Maintenant, on va créer notre projet. On va créer le squelette de notre projet. Donc, on va lancer Visual Studio 2019. Donc, on tape Visual Studio 2019. Donc, ici, on cherche avec Solutions. Donc, Nouvelles solutions. Suivant. Et là, on tape Solutions Projet Musique. Donc, on va créer un projet Musique. Après, on va cliquer Créer. Donc, là, on a le projet, le projet Global Solutions. Et à l'intérieur, on va créer un fichier. Donc, ajouter un nouveau dossier. Le dossier, c'est le source. Et aussi, on va créer un autre dossier. Ça s'appelle Test. C'est pour les tests unitaires. Et dans la solution source, on va créer deux types de dossiers. Donc, c'est web.ipi. Ça, c'est le back-end. Et on va créer le deuxième dossier. C'est web client. Ça, c'est les différentes applications clients. Donc, on a le web.ipi. C'est le back-end. Et le web client, tout ce qui est Angular, React, Asp.net Core MVC et d'autres applications Xamarin. Donc, ici, on a le back-end. Et ici, on a le front-end. Et le test pour faire du test unitaire. Donc, pour le web.ipi, on va créer les différentes couches. Comme je vous ai dit, on a le back-end et le front-end. Donc, on va créer la couche API. On va aller sur notre projet. Donc, ici, on va faire ajouter, nouveau projet. Donc, ici, on va choisir, on va taper Asp.net Core. Donc, on a application web Asp.net Core. Suivant. Et là, on fait my music et .ipi. Donc, c'est la couche API. Donc, créer. Et là, on va choisir le template. Donc, ici, on a le .NET Core. Ici, on a les différentes versions. Donc, on va choisir la version 3.1. Et on a ici, on choisit API. Donc, on utilise le HTTPS. Donc, on fait créer. Parfait. Donc, on a créé la couche API. Maintenant, on va créer la couche Core. Donc, on va retourner à notre projet. Et ici, sur le web.ipi, on va cliquer ajouter, projet, nouveau projet. Et on va ici, on tape classe. Donc, classe. Donc, on va utiliser une bibliothèque, bibliothèque classe. Donc, on fait suivant. Et après, le nom, ça sera my music. Par contre, point et corps. Donc, ici, on crée juste le squelette. Après, on va créer couche par couche. Et je vous explique très bien comment on crée couche, comment on configure une couche. Donc, pour l'instant, on crée juste le squelette de notre projet. Parfait. Donc, ça, c'est la couche Core. Maintenant, on va créer couche Business. Donc, c'est une couche Services qui sera consommée par web.ipi et qui va utiliser aussi la couche Core. Donc, on va retourner sur notre projet. Et ici, on va faire ajouter. Donc, nouveau projet. Donc, bibliothèque classe. Suivant. Et on va faire my music.services. La couche Services. Parfait. Très bien. Maintenant, on va créer la couche Data pour SQL Server et la couche Data pour MongoDB qui sera utilisée par couche Services. Et en même temps, ils utilisent la couche Core. Donc, on va retourner sur notre projet. Donc, on va créer ajouter. Nouveau projet. Donc, c'est une bibliothèque classe. Suivant. Donc, my music.data. Ça, c'est pour SQL Server. Parfait. Et en même temps, et après, on va créer un nouveau projet, mais pour MongoDB. Donc, c'est une bibliothèque de classe. Suivant. Ça sera my music.data.mongodb. Et créer. Parfait. Donc, là, on a créé le squelette de notre projet avec la couche API, la couche Core, la couche Services et la couche Data pour SQL Server et la couche Data pour MongoDB. Donc, ça, c'est la structure de notre projet. Comme je vous ai dit, ici, il y a Source. Dans la Source, il y a le Backend, c'est le Web API. Et dans le Web API, il y a les différentes couches. Couches API, couches Core, couches Services et couches Data. Et après, dans les autres sections, on va créer la couche Client. La couche Client, donc, ça peut être de l'Angular, ça peut être de React, ça peut être des applications Xamarin, ça peut être plusieurs projets. Donc, pour l'instant, on se concentre sur la partie Backend, c'est la partie Web API. Et aussi, vous avez le dossier pour faire les tests unitaires pour votre projet. Donc, ça, c'est la scoulette de notre projet.